Bonjour, je m'appelle Mithia Beynkel, j'ai été étudiant à STRAT de la première à cinquième année en design produit. J'ai passé mon diplôme en 2019. Alors mon diplôme, j'ai commencé par travailler sur les questions de la solidarité et de l'autonomie, et cela à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle des pays. Deux pays peuvent être très autonomes et du coup ils construisent des murs, des barrières. Ou alors deux pays peuvent être solidaires, les frontières tendent à disparaître. Et je me suis donc intéressé un peu plus précisément à la question des frontières, surtout en Europe. Aujourd'hui les frontières sont remises en question par la crise migratoire, comme on l'appelle. Mon projet c'est un lieu, c'est un service qui s'appelle InEurope, et c'est un service d'accueil et d'orientation pour les exilés aux frontières européennes. Ce serait mis en place par l'Union Européenne, adapté par les gouvernements nationaux. C'est un lieu qui a pour but d'accueillir les migrants juste après le passage de la frontière nationale, donc le contrôle des passeports, ou alors la sortie de la ZAPI, qui est la zone d'attente pour personnes en instance. Et ce lieu aura pour but de les diriger le plus rapidement possible vers les institutions qui vont les aider pour leur démarche administrative, pour l'intégration, comprendre la culture, trouver un hébergement, etc. Alors absolument, ça m'a d'ailleurs un petit peu effrayé au départ, parce que c'est une problématique qui est ambitieuse déjà, puisque c'est un sujet qui est gigantesque. Mais j'ai préféré l'aborder sous l'angle de la globalité, d'avoir une approche plutôt holistique, plutôt que de régler un tout petit détail dans la problématique, et finalement ne pas avoir un impact assez important. Donc j'ai préféré écrire un manifeste, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé un manifeste, parce que c'est une vision idéale, et je ne peux pas moi seul recréer tout le service d'accueil pour les migrants, mais je peux proposer une vision, et ça peut être un départ pour un projet peut-être plus important plus tard. L'innovation est présente dans mon projet, déjà parce que le design est peu présent dans les sujets politiques, et encore moins géopolitiques, et je pense que le design a sa place, parce que partout où il y a problématiques humaines, le design peut apporter une réponse. Forcément, c'est toujours un défi d'attaquer des problématiques qui sont aussi importantes. On peut avoir l'impression qu'on ne va probablement rien changer, mais en même temps, si on n'essaye pas, on n'arrivera nulle part. Et je pense que le designer est aussi un peu activiste dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui a une vision qui est parfois idéaliste, mais au moins, il remet en cause certaines choses que personne n'avait probablement remis en cause avant. Ah oui, je suis très content, et je pense que c'est un sujet que j'ai envie de poursuivre. J'ai eu l'occasion de le présenter à Dubaï en novembre, lors de la Design Week, et je pense que je vais essayer de le présenter peut-être à des personnes du gouvernement, différentes institutions, essayer en tout cas de communiquer le plus possible sur le projet, et voir où ça mène. Alors je pense que Strat m'a aidé dans le sens où j'ai appris une méthodologie qui était assez claire, et qui est très importante quand on s'attaque à des sujets aussi vastes, parce qu'il faut de la méthodologie pour s'orienter, pour savoir où on va, et aussi pour trouver les informations dont on a besoin. Donc je pense que là-dessus, Strat a été très formateur. Ensuite, Strat, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une pédagogie par projet, donc on a assez peu de cours théoriques, mais en revanche, on a énormément de travail d'équipe, énormément de travail sur des projets. Donc finalement, ça se rapproche presque plus d'un travail en agence que d'une école, et ça c'est quelque chose qui pour moi était très professionnalisant. Maintenant, je travaille chez Designit, qui est une entreprise qui a aussi une approche assez sociale. Ils ne font pas que des projets sociaux, mais ils ont une approche qui est assez humaine. Et je me sens designer complet, parce qu'en design produit, on apprend énormément de choses sur le produit, mais aussi sur d'autres choses. Et finalement, la méthode design est à peu près la même, peu importe quel genre de solution on va designer. Et dans ce que je fais maintenant, je fais énormément de design service, de stratégie, mais je commence aussi à monter le département design industriel. Donc au final, en fait, on mélange tout. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important, c'est cette pluridisciplinarité, et c'est de ne pas se fermer des portes parce qu'on a une certaine formation, mais plutôt de trouver la solution idéale à une problématique.